bon nouvelle pour la bande de quoi diaspora éparpillé à travers le monde de côté n'a bon reconnu facile et ça le soussouté au cas de la kayou ou qui ne retenez pas l'agence pour t'invendé comme bon dans la application sans dover ou es ali très facile ou quoi il faut télécharger à partie à téléphone là y'au continue la bande de quoi au baza n'a qu'il ya ça reprimo katé du congo basana convoi à zaville republique du congo facilement pour récupérer bon on a dit là y'a mp ça torrent j'en ai n'a pas ou et yo et si pas aux ali bon nouvelles miami balais ali que ce qui ont téléchargé application sans dover et continue d'accord comme au buzz tv au revoir 10 dollars pour la bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé moukou n'a l'eau m'a remoré au télémanagement ceci mesdames et messieurs et bienvenue dans grande tribune nous sommes le mardi 21 mai 2024 avant de de vous présenter les sujets du jour on vous présente d'abord les questions qu'on a retenues question d'actualité voilà la 5e exprime son indignation et condamne fermement les attaques qui ont porté atteinte aux institutions de la république et cause la mort des hommes au moment où les efforts sont déployés pour juguler l'insécurité sémé par les groupes armés étrangers et nationaux dans l'est du pays notamment les provinces de litouri et du nord kivu et où l'esprit sont censés être tout azimuts il est inadmissible qu'un groupe armé élise domicile au coeur de kinshasa la capitale du pays il est fort regrettable que les services de sécurité aient été nargué les idées plus que troublé notamment par la chronologie des événements la taille du commando regard des vidéos diffusées à la provenance des assaillants et les cibles visées le président qui se qu'est dit adresse ses condoléances au peuple iranien suite à l'accident d'hélicoptère ayant coûté la vie au président ebrahim raïssi et à plusieurs eaux dignitaires iraniens dont le ministre des affaires étrangères hossein amir abdouaïan le gouvernement de la rdc prévoit de lever 40 millions de dollars sur le marché financier local des obligations du trésor indexé en dollars américains au cours de la séance d'adjudication du 21 mai répondant à une interview d'un média de la place augustin kaboui a déclaré ce qui suit je cite si le chef de l'état me reçoit maintenant c'est fini tout est terminé l'élection du bureau définitif de l'assemblée nationale sera organisée cette semaine même il n'y a aucun un blocage une douzaine de militants de mouvements citoyens ont été arrêtés à kinshasa par la police pendant qu'ils manifestent et contre l'injustice sociale dans le cadre de la compagne tolembi passi moïs katoumbi a également condamné la tentative d'assassinat de vital kamerai le coup de force opéré au palais de la nation quelle que soit la nature des revendications politiques le recours à la violence ne peut être une option pour la paix la stabilité et le développement auquel aspire tous les congolais kinshasa les engins fourrières qui embarquent les véhicules dans la ville n'appartiennent pas la police mais plutôt un particulier qui se partage des pourcentages quand le propriétaire du véhicule paye des amendes a fait savoir louis kinzélé président de la chambre à la cour des comptes après l'audit sur les recettes de la pnc formation du gouvernement pourquoi ça traîne depuis l'investiture du président tisekedi rencontre du président tisekedi et du cardinal amont qu'est ce que nous devons quelles sont les leçons à retenir de cette rencontre deux invités sous ce plateau deux invités connu que vous connaissez depuis très très longtemps il ya d'abord mettre on va commencer par l'ordre d'arrivée maître richard bondo avocat à la cpi au barreau de kinshasa gombé et vous êtes aussi analyste des questions politiques bienvenue maître bondo sur bonjour dan bonjour les téléspectateurs congo congo merci maître bondo monsieur alain bolodjoa ibola il est coordonnateur de la nouvelle classe politique de l'opposition et initiateur du parti politique le bat les venous et bâtissons bienvenue monsieur alain alain bolodjoa ibola merci en tout cas pour l'opportunité je salue mon aimé mes salutations à tout le monde merci beaucoup de prendre part également à ce à cet échange voilà première thématique formation du gouvernement peu de cinq mois près de quatre mois va dire quatre mois après l'investiture du président tisekedi il a investi investi le 20 janvier nous sommes le 21 mai ça fait donc quatre mois qu'il n'y a toujours pas de gouvernement maître richard bondo votre avis à ce sujet est ce qu'il ya blocage merci beaucoup de la question dan s'il ya blocage c'est que le président de la république est à la recherche d'un oiseau rare et pourtant il l'a déjà présenté c'est madame souminot il y a eu un informateur qui paraît-il serait devenu formateur qui a fait des consultations ma lecture est que le président n'a pas entériné le rapport du fameux informateur monsieur kabouya oui donc c'est pourquoi parce que quand le président nom madame souminot premier ministre et le reprend encore les consultations les consultations c'est à dire on a perdu du temps pourquoi on a perdu du temps pourquoi quand on sort des élections le président a une majorité écrasante mais qui se constate et l'article 78 de la constitution dit le premier ministre épuisé par le président de la république dans la majorité issu des élections c'est à dire la majorité que nous pouvons appeler parlementaire mais qui est présidentielle pourquoi parce que c'est sa famille politique la famille politique du président de la république mais il n'y a pas eu un parti ou un regroupement qui avait la majorité non on sait pas ça oui au 21e siècle la le droit constitutionnel a évolué on appelle ça la majorité composite ce n'est pas une majorité homogène du moins pour les 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 publicistes qualifiés on appelle ça la majorité composite qu'il y ait une majorité présidentielle parce que dans le cas qui nous concerne c'est la majorité qui sort de la famille politique à laquelle appartient le président de la république donc cette majorité là ne nécessitait pas la désignation d'un quelconque informateur c'est une erreur de les conseillers du président de la république qui lui ont menti c'est pour cela que le président doit tout revisiter dans son cabinet les événements du 19 démontrent que le président de la république n'a personne en qui faire confiance d'être réduire mettre écoutez je parle de l'état auquel moi je contribue et le professeur est sambo qui est son conseiller en matière de sécurité mais non le problème n'est pas d'être professeur le problème c'est d'être conseillé et n'est pas être noyé par certaines forces qui empêchent le président de d'agir ce qui veut dire que au moment où nous parlons nous aurions dû avoir déjà un gouvernement même si on a des difficultés à l'assemblée ou au sénat parce que les sénateurs viennent encore il y en a qui vont être élus même le 26 ici dans à maïndo mais ici mais c'est pour cela que moi je peux terminer oui du moins sur cette question pour dire que les prémices étant fausses des gens qui ont dit au président il faut nommer un informateur alors que l'article 78 de la constitution premier alinéa est très clair et que la majorité s'était dégagé et on s'en vantait tout le monde disait non le président parce que lui est élu à 73 47% des voix et qu'il a 477 députés nationaux c'était déjà la majorité absolue non je peux dire plus qu'absolu alors cette majorité ne pouvait pas bloquer le président s'il est bloqué c'est que il y a des forces réfractaires au progrès du pays qui sont qui qui emprisonnent le président de la république lui qui a prêté serment dont le dernier engagement est d'être le fidèle serviteur du peuple congolais dans l'exercice des fonctions lui conféré mais dans l'article 74 de la constitution le président de la république doit écouter le peuple qui lui demande de cesser de tenir compte de ce qu'on appelle le président de l'union sacré c'est des gens inutiles même kabouya dit nous parlons de choses sérieuses nous parlons des choses sérieuses ici si vous m'invitez pour parler de n'importe qui sans sert à rien il faut m'inviter pour qu'on parle de l'état congolais la république nous nous voyons la république si l'aventure du samedi 1 du dimanche nous n'avions plus le président de la république comme institution dans ce pays ce monsieur que vous citez serez où ou qu'est-ce qu'il vient qu'il deviendrait dans ce pays donc moi je suis ici pour parler république mon cher ami d'accord moi c'est le congo avant tout le reste c'est de l'accessoire qui doit suivre le principal le principal s'appelle le congo merci beaucoup maître richard bondo pour cette première puce de parole monsieur alain bolodjoua qu'est ce qui bloque selon vous la sortie du gouvernement bon j'ai bien suivi mon aîné et je pense que il n'est pas loin de la vérité il a dit des choses qui vont qui vont plus me réconforter en réalité pour mettre en place un gouvernement il faudrait d'abord constater qu'il ya une majorité et c'est au sein de cette majorité que l'on dégage une vision et que l'on fixe le profil de la personne ou de personnes qui doivent assumer des fonctions et je crois que si nous sommes sérieux dans ce que nous faisons je ne pense pas qu'il ya un problème de manque de personnes parce qu'apparemment mais ce pays c'est qui est les seuls politiciens congolais qui assument des fonctions qui est entré sur le plan quantitatif de plus la classe politique il a une majorité qui s'est dégagée au niveau de l'assemblée mais aussi au niveau du sénat ce qui manque certainement c'est la qualité parce qu'en termes de quantité il en a il a plus des députés il a plus des partis politiques il ya plus de personnalités politiques et si aujourd'hui on n'arrive pas à voir ces fameux gouvernements c'est justement parce qu'il ya un problème de qualité lorsqu'on est en face des faits politiques et surtout des faits sociaux il faudrait qu'on adopte deux approches l'approche quantitative et l'approche qualitative sur le plan quantitatif apparemment il est bien entouré mais sur le plan qualitatif ça pose problème mais mais alors la question sur son entourage comme vous voulez un problème de de quantité il a beaucoup de gens mais n'a pas la qualité c'est le problème essentiel c'est cette majorité qui l'accompagne qui le bloc non mais il n'y a pas que il n'y a pas que cette majorité qui bloque lui-même aussi c'est un point de blocage parce que comme les savants tout homme a le droit d'avoir de mauvais amis mais les chefs n'ont pas droit d'avoir de mauvais collaborateurs parce que ça il est ça aura une incidence sur les restes de la fonctionnalité de l'état il s'est choisi de mauvaise personne parce que justement lui-même n'est pas cette bonne personne qui devait se choisir de bonne personne il est entouré par le mouboutiste les kabylistes et peu de tisekédistes naturellement ça crée une sorte de cacophonie même en termes de conception de politique parce qu'en réalité lorsqu'un tisekédiste accède au pouvoir il n'est devu avoir que comme vision c'est que son père aurait porté pendant toute sa lutte fort malheureusement nous nous rendons compte que cette vision là est mis de côté qu'est ce qui est prépondérant cette la majorité qui l'entoure ou bien c'est sa vision qui qui ne pèse il ya une sorte de bivalence dans dans la fonctionnalité de l'état justement parce qu'il n'y a pas une base philosophique cohérente vous avez un président qui est qui résulte d'une lutte dite tisekédistes vous avez ses partenaires qui sont le mouboutiste qui vont aux antipodes de la vision que lui devrait en réalité porter il a les kabylistes naturellement ça crée un point de blocage donc vous comprenez que c'est ces pouvoirs mosaïques ces pouvoirs qu'on sait pouvoir bigarrer constitué de plusieurs personnes provenant de plusieurs philosophies de plusieurs idées de pensées politiques naturellement c'est déjà un point de blocage alors il faudrait maintenant avoir une intelligence situationnelle à même d'orienter les choses pour permettre assez que vous donnez le ton ou les tempos afin que le chose puisse évoluer normalement fort malheureusement je sens qu'il n'y a pas cette intelligence situationnelle et naturellement ça ne pourrait que bloquer le fait seulement qui s'est mis en marge de la philosophie de son parti d'après les textes naturellement il peut pas bien fonctionner comment il va fonctionner déjà quand il a une majorité qui ne vient pas de l'udps son parti déjà d'origine c'est à dire qu'il est obligé de composer ça ça n'est pas non mais il est obligé de composer mais fort malheureusement dans 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 sa philosophie il n'a pas permis à la population d'avoir de bonnes élections à même de savoir si l'île de paix se méritait effectivement 79 députés c'était possible aussi de voir il de paix savoir la majorité parlementaire si et seulement si les élections ont été bien organisées non lui-même a créé les chambardements de l'ordre du système électoral et aujourd'hui il est surpris de voir qu'il est entouré des gens qui n'ont pas qui ne partagent pas son approche et même sa vision je ne sais même pas si cette vision existe encore je connais un peu la vision de lui de paix mais je ne connais pas la vision de monsieur fait parce que déjà quand vous vous scruitez ce qu'il fait vous vous rendez compte qu'il est aux antipos de la vision de son parti et naturellement il s'allie il coalise avec deux personnes qui ont combattu par ailleurs cette vision naturellement c'est déjà un point de blocage et donc ce qui fait que le fait seulement qu'il n'y a pas une capacité managériale adaptée à la situation naturellement c'est déjà un blocage deuxième blocage la gestion des ambitions individuelles au sein de ce que vous appelez une audite sacrée tout le monde est ambitieux mais tout le monde n'est pas capable de résoudre le problème congolais vous prenez dans la configuration vous avez les mlc qui jadis c'était un grand parti qui cherche aussi à se réquinquer au regard des ambitions de 2028 vous avez INC et alliés vous avez comment je ne connais même pas le parlement de monsieur mbosso vous avez monsieur mbosso et ses alliés vous avez l'actuel premier ministre et ses alliés vous avez les autres qui ont aussi des ambitions et naturellement le fait seulement que au départ ils n'ont pas fixé le règlement du jeu ça ne pouvait que bloquer et ce qui est regrettable c'est de voir que c'est la population qui est en partie parce que si le chef de l'état s'imposait pour dire ben voilà vos ambitions mal gérées ça ne me concerne plus voici toi tu vas là-bas toi tu vas là-bas il s'est déjà imposé il s'est déjà imposé parce que c'est lui qui a donné le nom de la personne qui devait être premier ministre il s'est déjà imposé parce qu'en réalité la majorité devait être consultée préalablement avant de nommer avant de nommer le premier ministre or nous savons que le sénat n'était pas encore mis sur pied nous savons également que monsieur félix et qu'il a procédé à la nomination avant même d'entrer en profondeur de ces fameux rapports de l'informateur et nous nous sommes rendus compte par la suite que le choix ne sortait même pas des entrailles des de peste merci beaucoup c'est lui-même qui s'est choisi et la dame justement pour soumire la dame justement pour assumer la fonction ou sinon pour faire de l'affiguration et c'est un peu ce que faisait aussi le pprd quand il voilà voilà pourquoi nous avons le même résultat nous avons le même résultat justement parce que on veut faire du mimétisme on veut copier le pprd l'avantage qu'avait le pprd ils avaient une autorité qui n'était pas molle une autorité qui avait la maîtrise de ses acteurs ce qui n'est pas le cas avec monsieur félix et qu'il fort malheureusement je repasse sa parole maître bondo vous avez lutté aux côtés du père etienne disekedi pendant plusieurs années on vous a vu dans beaucoup de dialogues beaucoup de forums même dans les procès vous étaient toujours au devant de la scène est ce que l'udps d'aujourd'hui c'est elle écartée des l'udps originelle de 13 parlementaires notamment les valeurs de l'udps c'est qu'il dit je vais vous l'udps d'aujourd'hui c'est qu'il dit avec son inhumation ses obsèques tardive deux ans plus tard ça a engendré une race des membres de l'udps de la vingt cinquième heure vous êtes dur maître c'est à dire des gens qui n'ont été ni à l'école du parti ni dans les groupes de réflexion du parti ils n'ont été ni à ces répros ni au rapide les deux grands courants de réflexion de l'udps et pour votre information et celle peut-être de vos téléspectateurs le directeur de l'école du parti fut le père de maître chabani jardin donc lui au moins c'est un fils des pêches sur jacquement chabani chabani mais les autres de la vingt cinquième heure là où ont qu'elle philosophie politique de l'udps mais ces gens ont bradé leur vote de l'udps en en achetant non en vendant les voies de l'udps aux soi-disant alliés aux partenaires de l'udps donc vous êtes qui une fois élu cesse d'être les apparentés de l'udps et guise comme la constitution l'affirme le mandat n'est pas impératif et ce sont ces gens qui ont amené des pratiques de corruption aux partis et aujourd'hui il ya un vocable et un nouveau jargon qu'on appelle dont nos motivations la corruption mais parce que vous êtes et qui signent ce logiciel c'est la personne que vous dont vous avez cité le nom sur ce plateau et qui est secrétaire général de mon parti vous pouvez vous imaginer ça tu sais qu'elle dit etienne vous dit la la mort la corruption est une motivation pratiquée la etienne qui ce qui dit moi je vous donne une anecdote je suis avocat qui c'est qu'il devient premier ministre issu de la conférence nationale souveraine l'udps est en vogue d'habitude lorsque vous gagnez un procès qu'est ce qu'on a on faisait nous même les avocats on allait fournir du papier aux greffiers pour saisir à l'époque c'était nos machines la dactylographie d'actylographie c'est nous mêmes qui fournissons du papier qui sait qu'elle devient premier ministre au ministère de la justice c'était un jeu de bandes du grand détail lissa qui s'engarde qui s'engarde je crois ça peut le dire ministre de la justice je gagne un procès je vais aux greffes je demande aux greffiers bon je comme on a prononcé je vous amène demain du papier dit non 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 mais ne vous en faites pas depuis le nouveau gouvernement les greffes sont fournis suffisamment en papier donc ne vous en occupez pas vous vous venez je vous donne trois quatre jours j'aurai fini la saisie la dactylographie de la décision vous comprenez ça c'est le gouvernement de qui ce qui dit père qui n'avait pas traîné il fait quelques jours oui oui c'est ça on connaît l'histoire mais pour dire quoi le président de la république a une majorité que j'ai qualifié de composites de composites certes mais dans les pays développés c'est ça mais chez nous comme l'a dit alain je ne reconnais pas j'ai l'impression que je parle à un opposant moi non moi je suis pas opposant à tout ce qui dit non mais j'ai le droit de critiquer la méthode ou les méthodes les pratiques les pratiques est ce que le président lui-même vous l'incriminez ou vous les disculpez non non je le disculpe pourquoi d'abord il faut que je corrige ce qu'alain a dit oui le gouvernement n'est pas responsable devant le sénat parce qu'il a dit que le groupe parce que le sénat traîne donc il ne pouvait pas nommer le premier ministre le premier ministre en tant que chef du gouvernement il sa responsabilité c'est devant l'assemblée nationale pas le parlement non pas le sénat c'est simplement l'assemblée parce que le parlement a deux chambres c'est bicaméral donc la chambre qu'on appelle assemblée nationale c'est devant telle que la responsabilité du gouvernement donc le premier ministre ne pouvait pas poser le problème du retard de la mise en place du sénat il devait déjà avoir son gouvernement bon bien entendu aussi comme nous avons allé à souligner quelque chose ce n'est pas parce qu'il est dans l'opposition que tout ce qu'il dit doit être mal pris ou mal compris il souligne quelque chose d'important est-ce que cette majorité composite regarde dans la même direction ou pas non ne regarde pas dans la même direction c'est ça le blocage mais le président a un atout il peut tout qu'on appelle en droit constitutionnel les guillots présidentielles c'est l'article 69 alinéa 3 de la constitution ça fait du président de la république un monarque républicain c'est à dire le président de la république peut même là où il est aujourd'hui là il dit pour déclarer la guerre il faut rassembler le sénat l'assemblée nationale il faut consulter le premier ministre il faut le conseil supérieur de la défense mais dès qu'on largue une bombe sur goma sans passer par ce mécanisme là ce dispositif constitutionnel peut déclencher la guerre l'article 69 qui impose au président de sauvegarder l'intégrité du territoire national le président prend ça parce que c'est dit alors à la linéa 3 la linéa commence par par son arbitrage c'est à dire à sa discrétion c'est à dire par son appréciation à son initiative le président peu il a ce pouvoir là c'est ce qu'on appelle les guillons présidentielles qui en france a été exercé par plusieurs devant plusieurs gouvernements d'accord et plusieurs majorités par françois mitran et moi je crois que nous nous avons emprunté à la france notre l'économie de notre constitution et c'est pour cela que moi je dis aujourd'hui là le président peut se passer du président de la de l'union sacrée et décider qui est ministre à la justice moi je suis là pour sauver la justice moi je suis là moi vous voulez je ne présente pas quelqu'un d'autre moi moi maître bondo ministre de la justice la corruption disparaît à la seconde qui vient sûr et certain ça c'est sûr parce que je connais les hommes je connais leur méthode et tous savent que si ce monsieur est notre ministre de la justice finit les parapluies de dire merci moi je moi membre du conseil supérieur de la maestrature le premier président de goma doit être mon gars qui va m'envoyer et des quartiers de merci beaucoup maître bondo de gibier ou de quoi et de pommes de terre et tout ça et même des enveloppes de ceux qui vendent le coltan à l'est ça ça va finir parce que je vais dépister tout ça merci beaucoup maître bondo nous connaissons votre intégrité et vos compétences en tout cas là ce n'est pas ce n'est pas un débat monsieur alain bolodja vous avez été dans l'opposition vous êtes dans l'opposition ça fait longtemps vous combattez l'actuel régime le président actuel vous l'avez connu dans l'opposition est ce que vous avez vous avez connu également son père les valeurs qu'il partage et qu'il défendait est ce que vous avez l'impression que le film la doctrine démocratique qui envisage le progrès social on ne peut pas avoir des gens qui sont de ces partis qui assument de fonctions d'état et qui vivent dans l'opilance c'est antinomique c'est contradictoire c'est qu'il sous-entend que lui de peste n'existe plus lui de peste peu peut renaître de ses cendres c'est possible ma condition de rappeler d'abord tous ceux qui ont participé dans sa conception et dans sa maturation pour prétendre aujourd'hui changer les choses ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ne sont pas vraiment non ceux qui sont au pouvoir prétendent être des lits de peste sur le plan structurel la plupart n'ont pas c'est pas connu aux années de aux années de lutte de grande lutte n'était pas là je ne les connaissais je ne les moi je ne les avais pas connu les valeurs de départ n'existe plus mais les gens ont préféré faire du colmatage on prend ici et là des gens qui étaient dans le périphérie qui ne prenaient pas des décisions se sont eux aujourd'hui qui assument des fonctions et fort malheureusement nous sentons que c'est dans vers le déclin et je suis très joyeux parce que j'ai combattu l'île de peste donc pour moi je constate que c'est un combat déjà gagné parce que je compte nous constatons tous qu'il n'y a plus de valeur prônée par l'île de peste alors je voudrais rappeler à mon aîné que la constitution est assez claire dans ses dispositions pertinentes et vous l'avez précisé vous l'avez cité l'article 78 le président de la république nom le premier ministre au sein de la la majorité parlementaire cela sous-entend que cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas considérer le sénat parce que que ce soit sur le plan politique que sur le plan fonctionnel des institutions le sénat a un mot à dire bien que le sénat n'ayant pas un pouvoir coercitif sur le gouvernement mais le sénat participe aussi dans le contrôle si vous cherchez à voir la majorité au sénat justement parce que le sénat et l'assemblée nationale constituent le parlement qui est un parlement bicaméral on doit tenir compte du poids numérique au niveau de l'assemblée du sénat d'autant plus que c'est les sénats aussi qui peut provoquer le départ du président de la république mais si au sénat les pouvoirs sont contradictoires et qu'au sénat c'est l'opposition qui est majoritaire à l'assemblée nationale là on est dans quel cas de figure non le problème c'est que on voit en terme de majorité si vous avez la majorité comme là c'était le cas à l'assemblée nationale même si il n'avait pas la majorité au niveau du sénat il gagnait déjà parce qu'au total ça fait 608 députés parlementaires ouais vous ils avaient déjà dans les 400 si vous ajoutez s'ils avaient zéro sénateur ils avaient déjà la majorité c'est à dire qu'il fallait tenir compte du sénat parce qu'il ya une sensibilité peut-être que les gens ne vont pas nous comprendre aujourd'hui les sénats et la représentation des provinces oui la chambre haute mais la représentation des provinces en tant que tel ceux qui ont la maîtrise du sénat et qui ont la maîtrise de l'assemblée nationale ont effectivement cette majorité qui est composite comme l'a dit mon aîné donc il fallait tenir compte aussi du poids parce qu'il ya des ces partis qui n'ont pas pu avoir des députés nationaux mais qui ont eu quand même beaucoup de députés et des sénateurs il faut en tenir compte dans le partage si vous n'en tenez pas compte ils ne sont pas avec vous parce que je ne vois pas un parti qui est arrivé à avoir 10 sénateurs vous n'allez pas leur donner des sièges au niveau du gouvernement sous prétexte qu'ils n'ont pas des députés nationaux alors ils sont là pourquoi voyez-vous monsieur alain boulogia aujourd'hui si par exemple on changer le régime est ce que ça peut tant soit peu résoudre ce problème de majorité parlementaire permettre aux partis qui gagnent les élections présidentielles de pouvoir gérer et nommer ses hommes et pouvoir pour ce parce qu'aujourd'hui le gouvernement sera un gouvernement avec des gens qui n'ont pas les valeurs tissekédistes c'est une évidence la société ne veut pas d'une des valeurs tissekédistes ne donne pas l'impression comme si le pays doit se constituer sur les valeurs tissekédistes non nous sommes dans une approche nous voulons avoir une pluralité en termes d'idées tissekédistes n'est qu'une composante de la classe politique on ne peut pas fonder une société sur lui sauf peut-être si vous voulez en faire un monarque ou vous voulez faire de lui un dieu il y a de ceux qui prônent les valeurs tissekédistes comme mon aîné il y a de ceux qui combattent ces entités c'est que eux considèrent comme valeurs et naturellement dans le choc des idées va jaillir la lumière ça va nous permettre d'avoir une société équilibrée voyez-vous ce qui fait que la société ne doit pas s'effonder sur les valeurs tissekédistes comment sommes-nous arrivés à avoir ces systèmes ou ces régimes politiques c'était suite à un débat ou le entre les 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 unitaristes vous soutenez ce régime non mais le problème jusque là depuis que nous avons commencé personne n'a incriminé les régimes on incrimine plus les animateurs je ne pense pas que si on faisait de mon aîné ministre en charge de la justice il va il va il va il va être le piètre de ministre parce qu'il ya un problème des régimes non il ya un problème de qualité des hommes parce que si nous avons des hommes des qualités même avec ces régimes on peut faire de prouesses ne me dites pas que tous ceux qui ont assumé de fonction avec cette constitution tous sont échoués non il y a des gens qui ont vous avez cité les kabilistes des mouboutistes des tissekédistes ensemble c'est à dire c'est à trois idéologiques comment on peut travailler ensemble quand on ne partage pas les mêmes les mêmes on n'a pas la même soubaisse le même soubassement non mais c'est c'est possible s'il ya un leadership fort si vous avez un président sérieux quelqu'un qui a la maîtrise de ce qu'il veut et c'est qu'il doit faire naturellement les autres reviendront qui s'est greffé sur lui parce qu'en réalité au départ ils ont donné l'impression comme si tout le monde était derrière fait ce qui est alors qu'en réalité il n'était pas derrière fait ce qu'ils étaient avec fait ce qu'ils étaient avec ils étaient derrière fait ce qu'ils allaient obtempérer à sa vision ils allaient suivre sa vision aujourd'hui vous vous rendez compte ils ont les mêmes ambitions que fait ce que ce n'est pas le problème de la constitution c'est justement le problème des insuffisances des individus qui a tendance à surplomber la vision des départs parce que je me souviendrai toujours bien que je ne le soutiens pas par ailleurs et tient c'est que lorsqu'il a accès d'ouvre à fonction du premier ministre en moins de trois mois on a senti que les choses commençaient à bouger ce n'était pas les autres qui ont qui ont eu à faire des effets sur les institutions le charisme de la personne a imposé une discipline alors supposons que si c'était etienne si c'est qu'il pensez vous qu'on allait avoir des gens comme des bébats de bâti alors non entre juste pour finir avant de donner la parole à maître au bondo entre etienne tu sais qu'il dit et félix tu sais qu'il si vous deviez choisir lequel choisir vous en tout cas je ne choisirai jamais fait c'est que bien que je choisirais difficilement etienne c'est que mais je ne choisirai jamais fait c'est que pourquoi mais justement parce qu'il n'a pas le charisme qu'il faut il n'a pas le sens de l'autorité vous savez nous autres qui avons combattu etienne c'est que nous reconnaissons une chose c'était d'abord un idéologue il maîtriser ce qu'il voulait et il était effectivement un leader merci bon malheureusement ce n'est pas le cas parce que je me souviens il ya eu un gouvernement de coalition par avait pratiquement il y avait des gens qui venaient du empire des autres partis lui il était premier ministre m'ont senti qu'il était premier ministre il n'était pas président il était premier ministre m'ont senti qu'il avait de l'autorité c'est ce qui manque parce que les gens pensent que le charisme est héréditaire non vous pouvez être le fils à un médecin mais n'est pas être un bon médecin les gens comme des étiens c'est que dieu ne va pas en créer peut-être après 100 ans waouh son fils il n'est pas de sa génération il n'a pas sa caru il n'a pas les tofs et faillou n'est pas dans cette école là non mais faillou le fait seulement qu'il veut imiter etienne c'est qu'il n'est pas qui c'est que dit d'accord vous merci beaucoup monsieur alain boulodja on va prendre la deuxième thématique voilà rencontre félicite c'est qu'est dit fridolin en bongo il a il a il a il a subi beaucoup 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 de beaucoup d'attaques de la part des des militants et même des cadres de millions sacrés certains pour dire qu'il était le porte-parole de cagamé comment interprétez vous la rencontre entre qui ce qui est dit et le cardinal fridolin en bongo maître bondo c'est de l'hypocrisie pure et simple dans le chef de monsieur en bongo comment ça en bongo le président le président première mandature va prêter serment il est invité il a refusé de répondre à l'invitation comme faillou le il dit il faut d'abord qu'il se se dédouane de gabila sur le parcours le président réussit à renverser la majorité les fcc tombent et pourquoi on dénonçait cette ce changement là en plein de c'est ce que tu sais qui dit mais fin déboulonne la cabille il est réussi sa promesse de déboulonner la cabille le système moze en bongo monte du haut de son cheval pour king akati nous l'avons vu avec mou en train de rincer l'oeil sur le parc animalier de king akati ça c'est en bongo il ne s'arrête pas là il chole et son secrétaire de la 5 dit il manque seulement un courageux pour que les choses changent le 19 le fameux courageux est neutralisé il chole au nom de la 5 sous la dictée de un bongo dit nous devons respecter les institutions mais le courageux qui devait venir renverser les institutions c'est qui en dehors de celui qui a été neutralisé dimanche c'est que le chole qui change de langage a un autre courageux dans ses tiroirs pour demain donc pour moi les larmes de crocodile c'est le chole c'est mon cingou il a dit qu'il y avait des pourquoi mon cingou a parlé de malentendu il y a malentendu entre non il y avait des tumultes ça c'est c'est tromper l'opinion pour preuve il est reçu je crois le jeudi vendredi samedi dimanche de la pentecôte donc du saint esprit ce dimanche là tentative de coup d'état au palais de la nation vous liez cette rencontre jeudi bien mon cingou reçu parti c'est ce que dit le jeudi vendredi après avoir levé les manentendus un courageux un courageux dont parlait le secrétaire d'un bongo qui s'appelle le chôlé et dont on a vu des photos avec mon cingou lui le courageux le courageux d'avec mon cingou sous certaines photos qui ont circulé c'est à dire ils se connaissent bien et ce courageux avait organisé un gouvernement à l'étranger en 2017 vous voulez dire qu'il est de mèche les évêques de la Saint-Cour sont de mèche non moi je vous donne les signes des temps moi je suis un analyste pas de la dernière heure mais de la dernière pluie je fais ça depuis une quillière d'années je sais lire même aujourd'hui moi je puis dans mes analyses dire tel et tel sont dans ce coup mais pourquoi vous dites alors que vous avez vu un bongo sur une photo avec le courageux qu'est-ce que vous voulez dire par là oui mais le fameux Christian là il y a des photos qui circulent lui il est avec un bongo il y a des photos qui circulent lui il tient une conférence je crois avec Fayoul il était aussi avec Fayoul on a vu une photo oui avec Fayoul il a des photos et curieusement le soir du coup d'état le garçon le garçon le garçon que vous appelez professeur de chez de l'ESID le secrétaire général Devos qui toc oui qui toc que vous appelez professeur comme tout le monde aime se faire appeler professeur aujourd'hui il enseigne à l'Utani bon vous savez moi j'ai connu des professeurs et moi on m'appelle maître parce que même dans la bible Jésus était appelé maître alors que nulle part dans la bible on appelle quelqu'un professeur donc ne venez pas me parler des professeurs alors qui toc qu'on dit non adresse une lettre à l'amonusco pour protéger Fayoul pourquoi le protéger lui seul qui se sent morveux se mouche et les photos qui circulent où Fayoul se trouvent avec Christian ça veut dire quoi est-ce que Christian est dans le lot de ceux qui soutiennent Fayoul à l'extérieur parce que quand Fayoul se proclamait ou s'auto-proclamait président élu les Christians le soutenaient à l'extérieur c'est ça donc c'est pour dire que il y a nous avons un problème il faut que les enquêtes sérieuses soient menées et que le président de la république ne s'encombre plus du président de l'union sacrée il est possible parce que comment voulez-vous que le porte-parole de nos forces armées nous dise que le commando là avait transité chez Jean-Pierre Bemba et ne l'a pas trouvé chez lui comment expliquer ça qu'est-ce que le oui avant d'aller chez Camer que le commando avait cherché d'abord un souminois puis passer par chez Jean-Pierre Bemba que le commando n'a pas trouvé chez lui c'est que quelque part on insinue que Jean-Pierre était au courant qu'il se passerait quelque chose cette nuit et chez Camer où on a deux policiers très tôt le matin du lundi ou même dimanche soir tu t'es chatourien qui dit mon mari m'a réveillé pour nous dire qu'on tire dehors et un témoin dans la parcelle de Camer dit le chef était dans cette équipe qui est blindée voilà les impacts mais qui avait réveillé sa femme dans la maison beaucoup d'interrogations donc qui était il était tantôt à l'intérieur de la maison tantôt dans la voiture et où on abat deux de ses gardes où on part avec la dippe de l'escorte de Camer jusqu'au palais de la nation merci beaucoup maître Bondo bon tout ça il y a beaucoup tout ça moi je dis au président de la république de mettre la croix sur le président de l'union sacrée et de choisir les hommes de qualité d'accord maître Bondo merci et les hommes et femmes de qualité pour travailler avec merci beaucoup je vais vous repasser la parole monsieur Bolodio Alain alors votre votre analyse sur la rencontre le président Tisekedi et le cardinal oui contrairement à mon aîné je voudrais tout simplement dire que papa Mbongo a plusieurs statuts c'est un pasteur c'est un citoyen en tant que citoyen il peut mettre son point de vue mais en tant que pasteur il a une autre approche en tant que pasteur il peut pardonner à Tisekedi tous ses péchés et d'ailleurs ça ne sera même pas la première fois la première fois il a dit du mal peut sortir le bien il reconnaissait que monsieur Tisekedi n'était pas le fruit des résultats des urnes la sincérité des urnes était une invention de Kabila et monsieur Tisekedi lui-même l'a dit de manière de manière implicite c'est votre interprétation non lui-même c'est ce que papa Mbongo avait dit de manière implicite c'est que lui-même a reconnu qu'effectivement il était une invention de Kabila et Kabila le bloquait pendant qu'il faisait son fameux discours des 6 minutes et par la suite vous savez qu'est-ce qui s'en est suivi il a eu à pardonner ce n'est pas le fait qu'il vous reconnaît il reconnaît en vous certaines tares certaines faiblesses qui ne peut pas vous rencontrer parce que l'inverse était aussi possible Félix c'est qu'il pouvait aussi aller vers le cardinal pour aller effectivement chercher à se réconcilier avec Dieu mais aussi avec papa cardinal qui est supposé être indirectement son pasteur il n'a jamais fait mais l'autre l'a fait il faudrait que j'intervienne parce qu'il raconte maintenant des choses non non vous aurez-tu le temps de le dire parce qu'apparemment l'état est essentiellement constitué que de Félix Ciquette c'est à dire qu'on doit réfléchir que par rapport à Félix Ciquette si Félix Ciquette ne se retrouve pas donc l'état ne se retrouve pas non le combat de Papa Mbongo est noble il est en train de combattre les antivaleurs comme vous l'avez fait aussi vous avez reconnu qu'il y a beaucoup d'états il y a beaucoup des antivaleurs vous avez dit que dans dans le sillage c'est qu'il n'y a pas des gens de qualité et justement parce qu'il le veut alors si vous vous avez le droit de le dire Papa Mbongo aussi on a le droit il dit que les choses ne vont pas bien il dit que la question de l'Est n'est pas bien gérée il dit que l'économie congolaise n'est pas florissante et ça ne profite pas à la population ça crée des frustrations non mais effectivement ça crée des frustrations nous sommes frustrés tout le tout congolais est frustré même mon aîné qui est en face est frustré ça justifierait quelqu'un de rébellion non mais attendez nous parlons de quoi parce que quand nous faisons trop de mélanges on risque de ne pas bien analyser parce que dans son discours dans l'un de ses discours il disait que les gens sont frustrés parce que le gâteau est mal partagé ah mais bien évidemment le gâteau est mal partagé il y a de ceux qui ont tout d'autres qui n'ont rien et que cela conduit certains à prendre les armes non mais naturellement parce que généralement la guerre ne se justifie que par les frustrations et la constitution l'est dit également lisez votre exposé des motifs et les préambules de votre constitution vous allez vous rendre compte que la raison de guerre était une sorte de cumul de frustration la constitution l'est dit alors si on vous rappelle certains faits c'est justement pour vous amender et je crois que c'est ça le rôle même de l'église l'église a pour mission de ramener les brebis égarés comme nous vivons là mais ça n'empêche pas non plus que la justice puisse inviter le cardinal non mais pourquoi pas inviter Félix on peut aussi l'inviter parce qu'il ne donne pas l'impression comme s'il est au-dessus de la loi il peut aussi être invité parce qu'il y a des choses qu'il incrimine qui sont qui pèsent sur lui mais fort malheureusement la justice ne fait pas bien son travail alors bien que je n'avais pas l'intention de parler de de ces théâtres que nous avons vécu ici à Kinshasa mais je suis astreint d'en parler vous dites que vous avez vu une photo de papa Mbongo et de ces messieurs oui effectivement ces messieurs c'est un militant quelqu'un qui s'est battu qui était dans le combat même à l'époque d'Etienne Tisekedi peut-être vous ne le savez pas il a soutenu la candidature d'Etienne Tisekedi en 2011 de quelle manière ? non mais il a battu il était candidat pour le compte de parti politique qui soutenait la candidature d'Etienne Tisekedi en 2011 il était candidat député national il a battu campagne ici à Kinshasa pour le compte d'Etienne Tisekedi doit-on incriminer Tisekedi pour autant ? non il y a des gens qui nous approchent qui sont des combattants qui se battent avec nous mais dont nous ne connaissons pas les vraies intentions il y a des gens qui nous approchent qui prennent des photos avec nous mais nous ne savons pas quelles sont leurs visées ces messieurs à un parti politique UCP c'est un parti politique qui est reconnu ces messieurs a installé son parti politique ici peut-être vous ne le savez pas ces messieurs est arrivé ici au mois de septembre de l'année passée il a rencontré certains de vos dignitaires doit-on les incriminer tous ? comment est-il arrivé à Kinshasa ? comment a-t-il pu mobiliser autant des gens ? nous avons appris qu'il a eu à recruter certaines personnes au niveau du Congo central il est arrivé sans oublier qu'il était fiché parce qu'en 2010 il y a eu un mandat d'arrêt contre lui et même après il y a eu des poursuites contre lui mais comment est-il arrivé à traverser l'aéroport jusqu'à arriver chez lui et à organiser des activités voilà pourquoi Maitre Bondo demande des enquêtes et ces enquêtes ne vont non mais il n'a pas à demander les enquêtes devaient s'ouvrir automatiquement parce qu'il y a eu des actes répréhensibles oui bien sûr le cardinal Ambongo aussi en tant que citoyen il peut aussi être interrogé par les services non mais commencez aussi à interroger Félix Seke parce qu'il connait Christian pour raison d'enquête non mais Félix Seke le connait aussi si on vous disait aujourd'hui que l'essentiel des agents des services le connaissent aussi vous allez les interpeller tous vous risquez d'interpeller toute l'ancienne opposition parce que tout le monde le connait apparemment tout le monde le connait il a eu à travailler avec comment vous appelez avec Rassop pour mobiliser la population au niveau de l'Europe on va incriminer tout le monde analyser les faits qui sont en face de vous moi je me rends compte qu'il y avait un groupe de gens qui voulaient éliminer attenter à la vie de Caméry c'est ce que moi je comprends alors comme je n'ai pas assez d'éléments je préfère ne pas aller dans cet angle là parce que c'est que je sais si vous êtes fiché au niveau de l'année de l'ancienne l'ancienne des MIAP vous ne pouvez pas facilement traverser l'aéroport moi je ne suis pas poursuivi par la justice mais on a saisi mon passeport à l'aéroport le 31 octobre 2023 non mais je suis fiché mais je ne sais pas pourquoi on a saisi mon passeport mais lui il a demandé le mandat d'arrêt contre lui émis par les services mais fort malheureusement il a traversé parce qu'il vit aux Etats-Unis il a pris son avion il est arrivé à Njili il est entré il a été reçu ici par des dignitaires il a eu certainement à être en mouvement avec les gens je ne dis pas que c'est vrai mais c'est probable qu'il soit utilisé justement pour écarter Caméry ça c'est votre analyse merci beaucoup nous devons faire attention avec cette question parce qu'il y a beaucoup d'implications qui peuvent mettre en mal même la fonction du président de la république ce sera très prudent mais pour conclure pour clore qu'est-ce qu'il faut pour justement qu'il y ait la paix la paix entre l'Eglise et l'Etat et aussi que toutes ces rumeurs puissent se taire que le Congo puisse avancer la paix c'est que la Constitution l'a défini à son article le premier un Etat laïque le problème ici c'est que en Bongo se rappelle vous voudrez recourir à un faux document attribué à l'empereur Constantin premier le grand qu'on appelle ce faux document est paru en 1754 sous l'empereur Constantin V mais le faux document qu'on appelle donation de Constantin a été attribué au premier empereur chrétien Constantin premier le grand que veut dire ce document ce document voudrait dire que l'Eglise le spirituel doit dicter doit commander le temporel donc le pouvoir temporel et on arrive au 12ème siècle sous Alexandre III ici c'est de l'histoire de l'Eglise catholique que j'apprends que je vous apprends nous sommes au 12ème siècle sous l'empereur non sous le pape Alexandre III où on codifie la suprématie de l'Eglise par ce qu'ils ont appelé la plenitude la plenitude potastétis c'est à dire la plénitude de puissance du spirituel c'est à dire du religieux sur le temporel il y a eu ce conflit jusqu'à arriver à ce qu'on a appelé le césaropapisme qui aboutit aujourd'hui à la laïcité c'est à dire l'individu doit être séparé du religieux même s'il croit en un seul dieu mais dans la pratique du pouvoir temporel l'individu doit avoir sa liberté c'est comme ça que je dis il faut respecter l'état laïc qu'est la république démocratique du Congo et ça c'est un conseil gratuit que je donne à Ambongo et à toute sa bande pourquoi parce que nous ne pouvons pas avoir un prêtre qui est dans son magistère responsable de nos âmes mon petit frère Rabin dit que le président peut aller confesser chez Ambongo mais Ambongo lui-même qui est notre prêtre notre pasteur qui doit nous paître paître les brébis que nous sommes il dit qu'il soutient Kagame le massacreur de notre peuple il a dit ça il l'a dit où c'est Kagame était le modèle modèle de quoi un modèle de gestion de maladie non mais c'est ça c'est ça le soutenir oui c'est ça le soutenir ah ok c'est ça le soutenir ok c'est à dire vous venez massacrer chez moi mais parce que il a massacré en quelle année s'il vous plaît Kagame a massacré en quelle année non en quelle année c'est juste pour avoir des précisions non non Alain c'est pas pour vous contredire en quelle année vous êtes négationniste non non les 12 millions de Congolais non mais je le sais mais lorsque Félix lorsque Félix il considérait Kagame comme son frère c'était avant ou après les massacres c'était après le massacres après les massacres oui mais c'était dans quelle logique non lui pour lui on justifie non non mais pour Félix c'est qu'on justifie oui je justifie oui ah vous les justifiez quand même oui je justifie oui pourquoi parce que après tant de massacres oui il dit est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre fin à ça je prends mon bâton de pèlerin je sillonne je visite tous les chefs d'état de neuf pays voisins pour leur céder le droit d'exploitation de nos terres non c'est ce qu'il a dit c'est ce qu'il a dit non il a parlé de la mutualisation de nos économies non mais vous voulez mutualiser les économies alors que vous êtes en face d'un assassin et un criminel c'était pour quoi ah non lui il a la chance de toujours trouver des gens qui justifient c'est qu'il fait on ne justifie pas c'est l'accord d'Adi Sabeba qui justifie ça ah l'accord l'accord d'Adi Sabeba l'accord nous obligeait oui je connais l'accord nous obligeait nous obligeait à avoir un président qui fait des yeux doux à Kagame pendant près de 4 ans et qui serait saisi à la fin du mandat pour nous dire qu'effectivement Kagame était un criminel s'il vous plaît lorsque nous nous assistions à ce théâtre ici à l'aéroport au stade de Martig Yona Nobuya Kagame pour vous c'était quel message s'il vous plaît non non ne dédouanez pas Félix Ciquet il fait partie du complot alors si vous voulez non 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 il fait partie du complot je crois que il fait partie du complot tu as l'habitude de tenir des propos factieux vis-à-vis du président de la république qui est quelqu'un qui a obtenu 73,47% du peuple le pongolais non non du suffrage du suffrage lui il est représentatif de ce peuple là un bon oui représentatif avec des élections il doit finir vous n'êtes représentatif que de vous même non mais j'ai le droit j'en ai le droit vous avez ce droit pardon vous n'avez pas le droit de manquer d'égard au président de la république quand on lui dit des vérités c'est lui manquer des égards des égards s'il vous plaît il y a des manières de dire et des mots pour s'adresser s'il vous plaît s'il vous plaît comme quoi par exemple il est il est s'il vous plaît vous dites que le président de la république est en intelligence avec Agamé non mais je vous dis je peux vous le démontrer s'il vous plaît il a posé des actes contre nous et vous voulez occulter c'est ça non je n'occupe pas le massacre mais lui non mais il a participé il a participé avec elle non mais je veux vous démontrer je vous démontre facilement c'est lui qui a fait entrer qui a amené le M23 ici non il l'a dit non mais pourquoi croyez-vous à ce qu'il a dit moi je veux vous démontrer mon aîné s'il vous plaît je vous respecte beaucoup vous le savez vous savez qui est le commandant le chargé des opérations et renseignements militaires de M23 je ne le connais pas oui Bernard Maéche Biamungou alias Pikawan il était en prison condamné à perpétuité il a été arrêté condamné à perpétuité en 2012 il a été gracié par Féi Sikéti en 2019 au mois d'avril gracié par Féi Sikéti il voulait faire de lui général des brigades aujourd'hui il est de l'autre côté là vous ne voyez pas c'est faute c'est lui quelqu'un qui était condamné à perpétuité pour avoir pris les armes contre l'état il a été gracié en 2019 au mois d'avril ordonnance présidentielle vous savez le président arrive en janvier 2019 oui oui en avril le ministre Ntoumda était là du PPRD oui donc kabiliste oui ce général est kabiliste non mais kabila c'est kabila qui l'avait arrêté oui oui mais écoutez kabila savait faire du du saupoudrage oui donc on arrête le monsieur en 2012 oui en 2012 en 2019 Ntoumda Yattas c'est le ministre de la justice c'est le ministre de la justice qui prépare les ordonnances de la grâce présidentielle donc le président ne connaissait pas parce que le président n'était même n'avait ne vivait même pas ici mais il voit une liste comment ça il ne vivait pas ici il était en Belgique merci beaucoup il était en Belgique lorsqu'on a arrêté Maïche quand on l'a condamné non mais c'est qu'il était ici avec nous en 2011 nous devons nous devons mettre il était ici non mais écoute ne le dédouaner pas de sa responsabilité le ministre de la justice présente une liste des personnes des prisonniers qu'il faut grâcier oui le président il dit il fait confiance il n'est responsable de rien en fait non au fait la constitution le dédouane de tout il n'a aucune responsabilité même pas politique il n'a aucune responsabilité même pas morale vous avez la parole donc il ne sert à rien en une minute qu'est-ce qu'il faut faire pour rétablir la paix d'une part entre cette paix qui semble fissurée entre l'état et les prélats catholiques non il n'y a pas que les prélats catholiques entre le peuple et les institutions oui mais comment rétablir non mais respectons la constitution c'est la moindre de jeu parce que la constitution est supposée être le pacte qui nous met tous ensemble le respect de la constitution c'est tous les citoyens non mais effectivement comment ça un bon qui doit refuser de respecter la constitution non mais un bon on n'a jamais violé la constitution non mais attendez je vais vous lire alors la constitution je vais vous lire la constitution s'il vous plaît je vous lis la constitution et puis je vous rappelle la loi sur l'article 1er non l'article 74 terminé l'article 74 74 de la constitution c'est le serment du président non mais effectivement pardon le serment non mais effectivement je tiens justement à vous rappeler les dispositions de notre constitution c'est clair la constitution dit dans son article 74 le président de la république élu entre en fonction dans le 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle avant son entrée en fonction le président de la république prête devant la cour constitutionnelle le serment ci après moi Félix Tisséquet élu président de la république démocratique du Congo je jure solennellement devant Dieu et la nation c'est là sous-entendre que nous reconnaissons effectivement l'existence des dieux ah oui deuxième élément la loi électorale a reconnu non mais on est laïque on ne doit pas il ne faut pas confondre je ne confonds rien je ne confonds rien parce que là non je ne confonds rien il y a un athée il y a un laïque non je ne confonds rien c'est à dire que l'état congolais reconnaît l'existence des dieux alors nous allons maintenant dans une loi organique la loi portant organisation et fonctionnement de la CNI on a reconnu la responsabilité aux églises de s'est choisie le président de la CNI ah oui troisièmement quel est le statut juridique de l'église catholique n'est-ce pas une organisation non gouvernementale c'est une organisation quelles sont les missions n'est-ce pas défendent les droits humains entre autres alors si quelqu'un qui est dans une organisation non gouvernementale vous dit qu'il y a un problème de violation de droits humains vous pensez qu'il viole la loi il ne viole pas la loi ça fait partie de leur mission ils ont eu tous les documents essentiels pour ouvrir dans notre pays non mais quand quand on soutient ceux qui ont pris les armes non mais c'est Félix c'est qui qui a soutenu ceux qui ont pris les armes non je vous dis qui a soutenu Nanga c'est pas c'est Félix la république effectivement c'est un gâteau qui appartient à tout le monde mais oui la république c'est un gâteau merci beaucoup la république c'est un gâteau tout le monde doit avoir une partie de ces gâteaux merci Alain Bollodja merci la république c'est un gâteau mon aîné merci beaucoup le temps nous est imparti nous devons mettre fin non mais c'est un gâteau qui appartient à tout le monde merci Alain Bollodja et fort malheureusement nous nous rendons compte que la république devient un fait privé de la personne de Félix Céquet merci beaucoup la république est immuable est intangible merci beaucoup on ne peut pas y toucher non mais y toucher ça veut dire quoi merci la sacralité de l'état la sacralité de la république dépend aussi du comportement des animateurs de l'institution l'émission d'aujourd'hui est complètement terminée on va se dire donc au revoir à la prochaine avec le même plaisir portez-vous bien merci